La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 29 novembre 2022. Réoumi Cotéon fait zoom sur les guides religieux dans le champ politique pour passer à la loupe une confusion de genres. Ce journal souligne dans ses colonnes que le débat est relancé sur le fait qu'un guide religieux s'intéresse à la politique. Font-ils bon ménage ? La question mérite son posant d'or car la cacophonie notée à l'Assemblée Nationale dimanche en dit long. D'après Réoumi où des analystes se penchent sur la question. Pendant que l'analyse de ce journal estime que dire que les marabouts ne doivent nullement se mêler de politique, c'est accréditer la thèse selon laquelle la politique est forcément une affaire de voyous, une mare à crocodiles où tous les coups sont permis. Or c'est souvent le cas, non pas parce que cet état de fait est irrémédiable, mais parce que de nombreux acteurs la perçoivent ainsi. Fait remarqué Hassan Somba lire la page 4 de ce journal. Et à la même page de Libération, l'on nous apprend que cher Ahmed Sissi a été écroué hier par le juge du deuxième cabinet à la suite d'une information judiciaire demandée par le parquet. Maki est pendant ce temps signalé au service des Dara par l'Info qui revient sur sa rencontre avec les Arabisans hier. Et le quotidien national, le soleil déduit de cette rencontre que les Dara sont désormais pris en compte. Soulignant qu'en président hier la rencontre nationale avec la communauté des Dara, le chef de l'état Maki Salah a annoncé que 20% du fonds de dotation à l'éducation leur seront dédiés. Le 28 novembre a été aussi décrété Journée Nationale des Dara, rapporte l'astre de Han qui annonce son prix du président de la République de récital du Coran. Ereoumi Cotinian, s'intéressant à ce prix présidentiel pour le récital du Coran, pointe le paradoxe de la précarité des Dara et du sacre des pensionnaires. Vox Populi rapporte justement une réunion de prière entre Maki et Sourine Dara pour la modernisation des écoles coraniques. Et ce journal nous apprend aussi que lors de leur rencontre d'hier avec le chef de l'état, il y a eu un récital de complaintes et un long chapelet de doléances des Sourines Dara qui réclament notamment la libération de leurs collègues condamnés dans l'exercice de leurs fonctions, des comptines scolaires, la prise en charge médicale des talibés, la faim de la mondicité, des financements, l'accès aux fonciers et aux matériels agricoles. Bref, ils veulent être des Sénégalais selon ce journal qui détaille les mesures prises par le chef de l'état à ses pages 6 et 8. Et les échos citent parmi ces mesures un bureau d'assistance au Dara et au diplômé de l'enseignement arabe, en plus du prix du président pour le récital du Coran. Maki charme les maîtres coraniques, conclut les échos et l'observateur voit pour sa part les maîtres coraniques dans la salle des projets à milliards. Ce journal peint par ailleurs une table sombre, évoquant le drame des personnes jetées en prison pour riant et acquitté après des années de détention, dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce journal. Et à la page 4 du journal Le Réveil, l'on revient sur le vote du budget du ministère de l'Intérieur, séance durant laquelle la gestion d'Antoine Diom a été sévèrement critiquée selon ce journal, qui livre notamment les propos de Gumar Yousanya, « Vous n'êtes pas une bonne nouvelle pour la démocratie » a lancé l'activiste. Et le docteur Mohamed Ayyb Daffé-Ranchéry, « Nous ne voterons pas un budget qui va servir à réprimer l'opposition. » Mais selon Antoine Diom, « L'objectif est d'arriver à zéro interdiction de manifestation », rapporte Le Réveil, qui nous apprend en outre que le village de Niomoun s'oppose à l'animation du sergent-chef Fulbert Sambou à Dakar. Et au Qatar, le Sénégal jouera sa survie mondiale. Aujourd'hui, contre l'Équateur, annonce le témoin, un duel de coach prévoit enquête à côté du quotidien qui appelle à réussir le bon tri. Aliot-Sissé, dans ce journal, indique qu'il n'y a pas de calcul à faire. « En tout cas, il faut gagner ou rentrer », rappelle le Sud-Cotidien. « Ça passe ou ça rentre », note pour sa part, Walphu-Cotidien et Busby invitent à vaincre. Et ce sera un « Mortal Kombat » d'après Dakar Times, un match de survie que va jouer le Sénégal face à l'Équateur. Aujourd'hui, selon Réoumi-Cotidien, qui dresse le 11 probable des Lyon contre l'Équateur à sa page 7, où l'on propose aussi le résumé des matchs du 28 novembre. Et pour l'affiche de ce 29 novembre, Stade annonce un match décisif qui constitue aussi des retrouvailles 20 ans après entre l'Équateur et le Sénégal. Et le quotidien du sport indique que les Lyon ont aussi la lourde tâche de briser la malédiction du troisième match au Mondial. Le troisième Tigre de face est lui prêt à relancer sa carrière, selon Sounoulambour, il déclare, je cite, « Contre Amabaldé, on verra un gris New Look ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.